Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir quelques applications des sommes de variables aléatoires à la loi binomiale. Alors on va commencer par faire un lien entre une variable qui suit une loi binomiale et des variables aléatoires de Bernoulli. Alors si grand X est une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n et p, et bien grand X peut toujours s'écrire comme la somme de n variables aléatoires de Bernoulli qui sont indépendantes et qui ont pour paramètre p. Alors rappelons quand même ce que c'est qu'une variable de Bernoulli. Et bien c'est une variable aléatoire qui associe une expérience à deux issues, donc succès et échec, et cette variable vaut 0 si jamais on a un échec, et elle vaut 1 si jamais on a un succès. Et la probabilité d'avoir 1, et bien elle est de p, et donc la probabilité d'avoir 0 c'est de 1 moins p. Et donc voyons un exemple, on va décomposer une variable aléatoire qui suit une loi binomiale comme une somme de variables de Bernoulli. Dans l'exemple on nous dit qu'on lance un bien équilibré trois fois de suite, et on note grand X la variable aléatoire égale au nombre de fois où on a obtenu un 5, et on nous demande de décomposer grand X comme une somme de variables de Bernoulli indépendantes et de même loi. Puisqu'on a une répétition de trois épreuves de Bernoulli, et bien on va définir trois variables aléatoires, chacune étant associée à une des épreuves. Donc on va définir la variable X1 qui est égale à 1 si jamais on obtient 5 au premier lancé, c'est-à-dire si on a un succès, et qui est égale à 0 sinon, et donc on a bien une variable de Bernoulli. Alors le paramètre de cette variable, c'est la probabilité d'un succès, c'est-à-dire une chance sur 6. Et donc sur le même principe, on va définir la variable X2 qui vaut 1 si on obtient 5 cette fois-ci au deuxième lancé, et qui vaut 0 sinon. Alors cette variable, c'est une variable de Bernoulli, de paramètre P égale 1 sixième, la probabilité de succès. De même, on définit la variable X3 qui est égale à 1 si jamais on obtient 5 cette fois-ci au troisième lancé, et qui vaut 0 sinon. Donc le paramètre de cette variable de Bernoulli, c'est là encore 1 sixième. Alors puisque ces variables sont associées à des épreuves indépendantes, et bien on peut dire qu'elles sont elles-mêmes indépendantes. Et puis on peut écrire finalement que grand X, qui est le nombre de fois où on a obtenu un 5, et bien ce sera X1 plus X2 plus X3. Et en effet, chacune des variables X1, X2, X3 va ajouter 1 si jamais on obtient un 5. Donc quand on va faire leur somme, on obtiendra bien le nombre total de 5 obtenus. On va à présent voir comment utiliser la proposition précédente pour calculer l'espérance d'une variable qui suit une loi binomiale. Alors tout d'abord, la proposition nous dit que si grand X suit une loi binomiale de paramètres n et p, alors l'espérance de grand X, c'est n fois p. La variance de grand X, c'est n fois p fois 1 moins p. Et l'écart-type, c'est la racine carrée de la variance, c'est racine carrée de n fois p fois 1 moins p. Alors on va démontrer cette proposition, et on va commencer par montrer que l'espérance de grand X est égale à n fois p si grand X suit une loi binomiale de paramètres n et p. Et donc on va considérer une variable aléatoire grand X qui suit une loi binomiale de paramètres n et p. Alors d'après la proposition précédente, on peut dire que grand X peut s'écrire comme la somme de n variables aléatoires de Bernoulli indépendantes et de même loi. Autrement dit, grand X peut s'écrire grand X égale X1 plus X2, etc. plus Xen, où les XI sont des variables de Bernoulli indépendantes qui ont toutes le même paramètre p. Alors pour calculer l'espérance de grand X, et bien finalement ça revient à calculer l'espérance de la variable X1 plus X2, etc. plus Xen. Alors on utilise ici la linéarité de l'espérance et on va dire ici que l'espérance est égale à l'espérance de X1 plus l'espérance de X2 plus etc. plus l'espérance de Xen. On utilise ensuite le fait que si on a une variable aléatoire qui est une variable de Bernoulli de paramètre p, et bien son espérance est égale à p. Donc ici l'espérance de X ça va être p plus p plus p, etc. plus p, autrement dit nous avons n fois p. On va maintenant calculer la variance de grand X, donc V de grand X, et bien on dira que c'est la variance de X1 plus X2 plus etc. plus Xen. Et puisque les variables X1, X2, etc. jusque Xen sont indépendantes, et bien on va pouvoir dire que la variance de la somme, c'est la somme des variances autrement dit, on va avoir la variance de X1 plus la variance de X2 plus etc. plus la variance de Xen. Ensuite on utilise un résultat qui dit que la variance d'une variable de Bernoulli, et bien c'est p fois 1 moins p. Donc la variance de X1 c'est p fois 1 moins p, la variance de X2 c'est p fois 1 moins p, plus etc. plus p fois 1 moins p. Et donc puisqu'on avait n termes, ça fait bien n fois p fois 1 moins p. Et pour finir, et bien l'écart type de grand X, il suffit simplement de prendre la racine carrée de la variance de grand X, autrement dit c'est racine carrée de n fois p fois 1 moins p. Dans l'exemple on nous dit que chaque vendredi, Serena achète un ticket d'un jeu de hasard, pour lequel la probabilité de gagner est de 0,05. Alors on va noter XI, la variable aléatoire, qui vaut 1 si elle a eu un ticket gagnant, la Ième semaine, et 0 sinon. Donc on remarque tout de suite que les variables XI, et bien ce sont des variables de Bernoulli, qui sont de même paramètre et elles sont aussi indépendantes. Dans la première question, on note grand S égale X1 plus X2 etc. jusque Xen, et on nous demande d'interpréter la variable aléatoire grand S et de donner sa loi de probabilité. Donc on remarque que la variable grand S, c'est la somme de N variables aléatoires de Bernoulli, qui sont indépendantes et qui ont toutes le même paramètre, qui est la probabilité de gagner, c'est-à-dire 0,05. Et bien puisque S est la somme de ces variables de Bernoulli indépendantes et de même loi, on peut dire que S suit une loi binomiale de paramètre N, où N sera le nombre de vendredi où Serena achète un ticket et joue, et P égale 0,05 qui est la probabilité de succès. Dans la question numéro 2, on nous demande de déterminer l'espérance de grand S et d'interpréter, et de donner la variance et l'écart-type de grand S. Alors l'espérance de grand S, puisque grand S suit une loi binomiale de paramètres N et P, et bien c'est N fois P. Alors puisque P vaut 0,05, on peut dire que l'espérance de S, c'est 0,05 fois N. Et donc on peut interpréter cela en disant qu'elle gagnera en moyenne 0,05 N fois sur N semaines de jeu. Maintenant on va calculer la variance de la variable grand S. Alors la formule c'est la suivante, c'est N fois P fois 1 moins P, autrement dit ici nous avons N fois 0,05 fois 1 moins 0,05, c'est-à-dire 0,0475 fois N. Et donc on en déduit que l'écart-type, sigma, c'est la racine carrée de la variance, c'est-à-dire racine carrée de 0,0475 fois N.